Je pense que le cercle droit et liberté s'inscrit pleinement dans ce refus de la servitude, du conformisme, des idées, notamment en matière juridique. Et le cercle droit et liberté apprend à des jeunes, hommes et femmes, à devenir des juristes libres. Il y a souvent différents points de vue qui sont représentés et donc c'est intéressant. C'est souvent des sujets un peu techniques et du coup on n'a pas forcément une opinion très formalisée sur ces sujets-là. Et le fait d'avoir en face de nous des gens compétents qui arrivent assez facilement à vulgariser leur thématique. Moi je trouve que c'est une initiative salutaire. Je trouve que c'est vraiment génial de voir qu'on peut appréhender le droit différemment, montrer les vrais enjeux, organiser des débats avec des personnes qui ne pensent pas du tout de la même façon. Nourrir l'esprit critique parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on subit le droit et qu'on ne le pense plus. Ça favorise la réflexion des étudiants et leur ouverture vers les débats plus généraux. Ce qui en droit pêche un peu parce que ce sont des cursus où le niveau de culture générale est assez faible. Parce qu'on a tendance à penser que parce que la matière est professionnalisante, elle se suffit. Ce qui est une grave erreur et donc ce sont des associations qui permettent d'aérer et d'élever un peu de niveau. C'est ce qui était intéressant, c'est de confronter les points de vue parce qu'il n'y a que de cette manière qu'on arrive à faire jaillir la vérité. Rien que le nom est un nom que je trouve fort intéressant parce que le droit c'est le fondement d'une société. Et la liberté bien évidemment, c'est elle qui permet à une société de vivre de manière pacifique et cohérente. Je pense qu'il est important de faire vivre le débat sur cette question en dehors des cursus académiques traditionnels pour se poser peut-être des questions qui ne sont pas toujours abordées dans le cadre académique officiel. Donc c'est un moyen de renforcer le pluralisme dans l'enseignement supérieur et c'est un mécanisme très vertueux et nécessaire au débat public. Il est nécessaire pour former les jeunes. Il est nécessaire parce qu'il est une voie libre, indépendante, qui n'obéit à aucun système, aucune idéologie et qui permet à des jeunes juristes de grandir dans cet esprit de liberté et d'écouter également des plus anciens. Ce qui est certain c'est que l'université forme peu ou trop peu les étudiants à l'esprit critique et que le cercle droit et liberté justement a pour intérêt de réunir des juristes de conviction et de les confronter, de les challenger un peu. Le cercle droit et liberté tend à corriger ce manque de présence de praticiens et de juristes de conviction à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada